Le procès des attentats du 13 novembre 2015, il se poursuit à Paris en votre compagnie tous les matins. Michel Zarbi, bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors ce vendredi 28 janvier au 73ème jour d'audience, la cour d'assises spéciales a interrogé un des accusés, Mohamed Amri. Il est accusé d'être allé chercher Salah Abdel-Slam à Paris dans la nuit des attentats et de l'avoir rapatrié à Bruxelles. Ainsi une question se pose, l'a-t-il fait par radicalisation ou par faiblesse et amitié ? Et oui, Ilana, c'est aussi à cette question à laquelle s'est attachée la cour antiterroriste ce vendredi. Dans le box, Mohamed Amri va se défendre d'emblée de toute radicalisation. Je n'ai jamais eu l'idée d'aller en Syrie, je ne m'intéresse pas à ceux qui voulaient y aller, je condamne toute forme de violence. Les magistrats ne sont pas dupes, bien sûr, et s'interrogent évidemment et le questionnent sur ce qu'ils savaient. Oui, car n'avait-il pas appris qu'en février 2015, Brahim Abdel-Slam s'était rendu en Syrie, dans les rangs de Daesh, alors que lui-même fréquentait les Beguine, fameux café géré par Brahim Abdel-Slam, qui se fera exploser, rappelons-le, à l'une des terrasses le 13 novembre. N'a-t-il vraiment pas vu Abdel-Slam et d'autres regarder les vidéos de Daesh ? A l'intérieur du café, Amri finit par dire « Peut-être que j'ai vu des vidéos de prêches ou de combats, mais moi, je ne les regardais pas. Je ne me souviens pas précisément quelles étaient ces vidéos. » L'accusé qui affirme qu'il n'avait même pas remarqué la radicalisation de Brahim Abdel-Slam. L'un des avocats généraux est étonné. Brahim Abdel-Slam ne faisait visiblement pas grand mystère de son départ en Syrie. Selon le témoignage d'un autre accusé, la vidéo de l'exécution du pilote jordanien par Daesh était par ailleurs tranquillement diffusée dans le café. La vérité, monsieur l'avocat général. La vérité ? Vous ne cessez de répéter ce mot. Mais la vérité, dites-la nous, va l'interrompre le magistrat très agacé. Sur des recherches liées au djihadisme retrouvées sur le smartphone de l'accusé. La vérité, je ne m'en souviens pas, répond-il donc Ilana comme un mauvais sketch. C'est au tour des partis civils, comme le veut l'ordre des interrogatoires ensuite au tribunal. Oui, on va citer maître Virginie Leroy, avocate de nombreuses parties civiles, qui va résumer. J'ai l'impression que dans ce café concernant la religion, la Syrie, la parole était assez libre, qu'il n'y avait plus de filtre. La vérité, répond-il encore, je n'ai pas cette impression. Mais la cour veut apprendre quelque chose de plus et va interroger le père et l'épouse de l'accusé. C'est quelqu'un de très gentil, il a travaillé avec moi au service social de Bruxelles. Son père en est sûr, Mohamed a toujours été loin de la radicalisation. Mon fils s'est fait avoir sans le vouloir. Salah Abdeslam, c'est un criminel, un tueur, dit le père. Mon fils n'était pas comme lui. Et quelques instants plus tard, maître Ronen, l'avocate de Salah Abdeslam, dira au père, vous dites tout ça parce que vous avez vu ça dans les médias. Alors on se pose aussi la question, Michel, qu'en est-il de son épouse ? L'épouse de Mohamed Amri, convertie à l'islam et voilée, s'est avancée à la barre. Elle confirme aussi que son mari est serviable avec tout le monde. Je trouve ça incroyable. Pour des affaires de stupéfiants, ça ne m'aurait pas étonné qu'il se fasse arrêter. Mais pour terrorisme, dit-elle en pleurs. Les avocats des partis civils ont né en moins des doutes, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ce que savait cette femme. Elle ne connaissait pas, par exemple, les amis de son mari. Elle avait appris par hasard qu'il travaillait au noir dans le café Les Béguines. Elle n'a su également qu'après l'arrestation de son époux, le 14 novembre 2015, qu'il était allé chercher Salah Abdestam à Paris la nuit précédente. Maître de Vavrin, lui, très directement, lui dit que personne ne peut la croire. Il faudra l'intervention de Maître Echkenazi, c'est l'avocat belge de la Défense, qui ironise. Le 14 novembre, je n'ai pas parlé des attentats avec ma femme. Est-ce que je vais devoir lui faire un amende honorable ? Un humour qui ne fait rire que lui. Quant à Maître Aery, l'avocate, justement, de Amri, peut-on imaginer que votre mari, sachant qu'il venait de commettre une erreur, être allé donc chercher Salah Abdestam, ne vous en ait pas parlé par honte ou pour vous protéger ? Elle essaie évidemment de le défense. Oui, répond son épouse. Alors, au terme de cette audience, Ilana, peut-on encore parler de cette histoire de taquillade double jeu ? Pour Mohamed Amri, un avocat des partis civils, il va finir par demander à l'accusé si Salah Abdestam, aujourd'hui encore, restait son ami. Je sais que je suis là à cause de lui. Je suis prêt à pardonner, mais c'est compliqué. Merci beaucoup, Michel Zerbi, pour toutes ces précisions. Une chronique à retrouver, bien sûr, en podcast sur notre site, internet, radioj.fr, également en vidéo, sur notre page YouTube. Déjà, le 67e épisode de ce procès des attentats du 13 novembre 2015. 13 novembre 2015.